alors voilà à la place de du cendrier que j'ai viré parce que il ne sert à rien et puis il faisait chier plus qu'autre chose bon dans le cendrier d'origine qui vient ici eh ben il y avait la prise d'allume cigare donc il fallait ouvrir le cendrier qui venait jusque là mettre la prise allume cigare qui était un peu chiant et puis elle déconne et donc j'ai acheté des supports usb voilà le support la ria il ya divers il y en a de 4,5 il y en a des carrés et puis on peut mettre ce qu'on veut comme là il ya un interrupteur la ya deux ports usb et puis là une prise allume cigare est ce qui est intéressant c'est que ben j'ai fait une platine que j'ai fixé là dessus comme ça quand je veux le démonter ben il ya juste d'éclipser ici d'éclipser le lever up il n'y a pas besoin parce que avant pour enlever le cendrier eh ben il fallait démonter la radio qui n'est ici ce c'est un double digne pour pouvoir avoir accès aux deux vis qui tient la crime et seulement après on pouvait enlever le cendrier alors vu vu le cendrier a été viré on a plein de place derrière voilà donc je me suis fait une patte bon c'est du vite fait une patte en bois que j'ai vissé sur la platine que ben plus tard je referai un peu un peu mieux mais bon comme on dit un le c'est du provisoire qu'ils usent en général j'avais un bout de faux carbone que j'ai mis pour histoire de et voilà le faisceau qui vendent avec j'ai récupéré le connecteur de d'origine de l'allume cigare qui était dans le cendrier et que j'ai branché voilà j'ai refait j'ai démonté le connecteur et j'ai branché le câble qui va à l'interrupteur alors le système j'en ai un autre parce que j'avais voilà c'est tout simple on fait des trous on dévisse là on passe on re le serre et puis c'est moins derrière ce c'est tout simple à monter c'est pas compliqué voilà très facile à remettre et c'est quand même mieux pour pouvoir brancher des trucs alors voilà ça fait que normalement un allume cigare c'était en permanent 12 watts moi j'ai moi avec l'interrupteur quand je m'en sais pas je peux le couper alors quand je l'allume et ben ça éclaire voilà là c'est alimenté nickel alors il ya plusieurs modèles de voilà un autre pareil il s'enlève et je peux mettre celui-là à la place ou alors je peux mettre l'interrupteur et au milieu puis ça ici on fait ce qu'on veut c'est ça qui est pas mal la qualité est bonne il ya des ce qui est bien il ya des caoutchouc quand tu t'en sers pas au moins t'as pas de poussière alors celui-là celui-là il était intéressant parce qu'en fait celui-là il te donne la tension de la batterie là celui que j'ai là c'est juste un éclairage voilà il n'y a pas là c'est juste l'éclairage et celui-là il donne la tension de la batterie ça fait qu'au milieu bas ça marque 12 12 5 14 quand tu roules après bon je l'ai déjà dans la voiture à l'attention de la batterie bon en fait celui là je m'en sers plus je mets deux câbles quand je fais des tests par exemple pour savoir s'il ya du jus dans un fil ou quelque chose comme ça et puis là en dépannage le mettre à l'arrière peut-être on verra voilà alors il ya les bouchons viennent comme quand je m'en sers pas de mettre les bouchons autrement sert quasiment toujours celui-là le bouchon je le mets pas mais bon il vient comme ça voilà et puis on remet propre dedans voilà après il ya le connecteur du fichier derrière il va falloir que je fasse ça un peu mieux mais voilà voilà ça vient comme ça hop et on le reclique voilà nickel